bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est très importante qui va vous permettre de faciliter votre travail de saisie de texte lorsque vous allez travailler avec le dispositif de google drive en particulier les documents qui sont disponibles la première fonctionnalité consiste à faire une saisie automatique à partir d'une reconnaissance vocale que vous pouvez utiliser pour rédiger directement votre document avec la possibilité évidemment de reconnaître toutes les langues possibles donc pour cette raison je vous invite à aller vers votre la barre de navigation du document et vous avez le bouton outils et puis vous avez la saisie vocale automatique si vous cliquez dessus vous allez faire apparaître une nouvelle un nouveau bouton ce bouton va vous permettre initialement de choisir la langue que vous allez utiliser pour la saisie de votre document de votre texte une fois que vous avez choisi la langue en considération ou bien la langue que vous souhaitez utiliser vous allez cliquer sur le bouton et donc le bouton va vous permettre de saisir automatiquement dont vous voyez ici je suis en train de parler et le document fait la saisie d'une façon automatique avec une très bonne reconnaissance que vous pouvez par la suite donc améliorer en fonction de vos besoins donc ça vous permet de gagner énormément de temps donc ça c'est pour la première fonctionnalité la deuxième fonctionnalité c'est en fait c'est une fonctionnalité de recherche de documents ou d'informations directement à partir de google docs et à ce moment là vous avez juste en bas un petit bouton qui indique et qui indique explorer en cliquant dessus vous allez trouver la barre de recherche donc là par exemple je vais rechercher des des informations qui sont en en relation avec un sujet bien défini par exemple je vais dire macroéconomie donc là je vais directement trouver des informations ou bien des documents qui sont classés aussi bien dans le web donc je ne change pas ou bien je ne sors pas de mon document mais j'ai des informations que je peux utiliser directement à partir de cette de cette page j'ai aussi la possibilité de trouver des images donc qui sont en relation avec la thématique et évidemment de chercher directement au niveau de mon google docs des documents qui sont déjà qui sont en relation avec la macroéconomie donc ces deux fonctionnalités vous permettent évidemment de gagner énormément de temps et de faciliter votre travail voilà donc ça c'est l'objectif de cette vidéo je reste à votre disposition n'hésitez jamais à commenter cette vidéo merci